coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024 et on va commencer avec les conseils du monde angélique donc c'est un oracle de michel ange tarot on prendra également le lady le normand oracle donc pareil de michel ange tarot nous avons la métisse love donc voilà on va travailler avec les 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 créations de michel ange tarot alors on va commencer par un petit message alors des conseils alors les conseils angélique de michel ange tarot alors qu'elle va être ce premier message pour vous les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024 et nous avons la récolte tes désirs seront exaucés alléluia on parle de récolte on parle de d'avoir un gain et on vous dit tout ira bien ton ange gardien par rapport à une situation on vous dit que tout va aller bien et et votre ange gardien est présent alors on va prendre du coup alors avec l'oracle michel ange tarot quels vont être vos messages je trouve qu'on manque un petit peu comme ça voilà alors on va faire un tirage en neuf et on va commencer par une coupe alors avec l'oracle on parle de changement on parle de nouveautés on parle d'un projet projet d'indépendance par rapport peut-être au travail on parle d'un projet dans le travail le balance on a la rupture alors je la voyais déjà tout à l'heure la rupture on parle d'un d'une fin alors on va aller voir ça alors pour vous à la coupe on parle de on parle de difficultés peut-être financière actuellement ça va pas durer vous avez une réussite pour l'instant vous ne voyez pas forcément les choses à arriver c'est un petit peu flou pourtant on vous présage on vous présage quelque chose de de profitable difficulté on est dans l'incertitude là dans l'incertitude et pourtant on vous dit que soudainement ça va être le bonheur la réussite pour l'instant vous ne voyez pas cette réussite c'est pas pour l'instant c'est voilà on est dans le doute dans l'incertitude alors pourquoi et pourtant on vous dit que vos désirs vont être exaucé alors on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le tirage en neuf alors je prendrais bien un autre oracle qu'est ce que je pourrais prendre et ben je vais prendre l'oracle des fées ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris donc on va prendre l'oracle des fées donc c'est l'oracle de dorine vertu donc que vous connaissez puis on va aller voir je vais prendre quelques messages avec celui là alors on à l'automne donc on parle de récolte là avec l'automne en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons donc on parle bien de récolter une réussite un quelque chose que vous attendez alors je vais prendre deux autres messages alors deux autres messages avec l'oracle des fées donc là on vous confirme tout de même une réussite on va avoir un gain alors est-ce que c'est financier ou en amour on vous dit affirmez vous défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie donc voilà on vous conseille de vraiment dire oui seulement si vous en avez envie il faut défendre vos croyances il faut défendre voilà vos désirs on vous dit de vous affirmer alors peut-être que le fait de vous affirmer également et on allaitait donc on à l'automne l'été alors j'ai cette notion de de six mois tout ce que vous souhaitez sera votre cet été et en dos nous avons allez-y doucement bah oui allez-y doucement parce que j'ai cette notion de six mois tout de même arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous donc on vous dit de ne voilà de ne pas essayer de contrôler absolument les choses où les changements arrivent donc voilà alors on va aller voir avec du coup à la randonne on a la clé on a la réalisation on à la la réussite et alors et je pense qu'on parle aussi du travail peut-être que vous avez ce projet ou peut-être que vous avez mis un projet vous êtes indépendant vous avez commencé un travail on parle d'inquiétude tout de même on est assez inquiet il ya quelque chose qui vous ronge peut-être par rapport au foyer à la famille le fait d'avoir comment dire des des responsabilités peut-être financière alors on va aller voir ça on a la faux il ya cette décision par rapport à l'entourage on a l'abondance pour moi on parle de là on est vraiment dans l'entreprise en fait on est vraiment sur un message de d'un projet par rapport aux professionnels qui va être qui qui va être une réussite peut-être que vous travaillez de votre domicile en tout cas vous allez récolter les fruits mais il faut laisser le temps voilà pour que les choses se fassent on parle de faim et on a le bonheur la réussite alors j'aimerais juste à voir c'est quoi cette fin pour moi c'est vous qui avez mis fin alors peut-être que vous avez mis fin un contrat alors cette fin on va aller voir aussi du côté du renard moi c'est le travail mais ça peut être la ruse aussi alors pas forcément négative la fin il ya quelque chose qui se termine et c'est pour retrouver votre stabilité votre sécurité alors on a aussi un cette notion toujours de temps il faut laisser les choses arriver la ruse est ce que je peux avoir un complément d'information sur le renard on a une réalisation pour moi c'est c'est une entreprise alors pour l'instant c'est assez flou mais vous allez alors peut-être que vous n'avez pas encore créé cette entreprise on a cette notion d'été et d'automne alors est ce que on parle de cette période pour récolter ou est ce qu'on parle de voilà prendre le temps de créer d'entreprendre et vous en récolterez de toute façon les fruits sur l'automne alors la croix c'est quoi cette croix que vous portez ce fardeau c'est par rapport à un homme alors soit c'est vous le consultant soit on parle d'un mari d'un ami d'un amant d'une personne qui en déplacement une personne peut-être qui voyage qui est partie en voyage ça peut être également quelqu'un qui est à l'étranger où il ya une certaine distance entre vous peut-être qu'il ya une distance entre vous et c'est ça qui est lourd à porter on a du mal à alors peut-être que c'est un projet de vivre en couple également mais il ya il ya tout ce qui va autour en fait parce que cette personne est en distance il faut entreprendre de trouver un nouveau travail il faut se déplacer mais il ya la réussite pour construire son foyer là on serait quand même sur des histoires sentimentales après voyez comment ça résonne je repartir quand même sur le sentimental puisque c'est des guidants sentimentale mais là moi j'ai votre autre ou vous qui est à distance et du coup ça demande voilà il ya cette peur il ya cette inquiétude de devoir mettre fin à un contrat de travail à pour un déménagement on est attaché à cette personne mais voilà c'est pas évident de tout quitter pour cette personne ou cette personne c'est pas évident pour elle de tout quitter pour vous en fait un convenir c'est on vous dit qu'il faut être patient dans cette situation cette personne a besoin de temps alors on à la consultante là où la femme alors j'aimerais un message sur sur l'avertissement la lafo attention aux disputes on vous dit attention aux disputes à ne pas vous énervez à moi il ya cette notion il peut y aurait il pourrait y avoir des conflits alors il ya peut-être un conflit aussi avec l'entourage un entourage qui ne veut pas voir l'autre ou vous partir rejoindre cette personne il ya cette notion aussi du côté financier comment vous allez faire financièrement donc vous dis attention au conflit avec votre entourage vous pourriez déçu vous pourriez déçu et pourtant on parle d'un engagement qui sera heureux pour vous les balances donc ça parle vraiment à vous les balances si votre autre est à l'étranger ou vous êtes carrément un couple et vous avez de l'inquiétude pour voilà un certain stress pour partir à l'étranger parce que eh ben il y a il y a une offre une proposition une opportunité qui vous attend et on a beaucoup d'inquiétude alors patience pourtant on a la réussite on vous dit que c'est une chance que c'est une opportunité mais que cette décision vous appartient là c'est si vous en avez vraiment avis dit oui mais c'est si vraiment vous en avez envie attention souvent ce sont les peurs qui nous bloquent qui nous empêchent de saisir aussi des opportunités j'entends et pourtant j'ai de la joie alors on va retourner voir un petit peu sur l'entourage est ce qu'on peut avoir un dernier message sur l'entourage on est déçu de l'entourage il va falloir prendre une décision et mais écoutez tout simplement votre petite voix intérieure ne pas écouter les autres faire vraiment ce que vous avez envie mais en tout cas il ya une belle satisfaction à la clé par rapport à ce changement on va aller voir d'un petit peu plus près on va aller voir un petit peu ce que va nous dire la métis la 20 du coup par rapport à cette situation donc allons-y pour vous alors pareil tirage en neuf on va commencer par une coupe c'est marrant j'ai l'impression qu'on rejette à l'idée que vous puissiez voilà évoluer un saisir une opportunité alors pour vous les balances on parle de ruse par rapport à la communication on vous dit prudence alors est ce que c'est pas votre autre justement qui voudrait vous inciter à à déménager à venir vers lui ou vers elle et cette personne vous met en silence pour vous inciter alors non c'est vous faites ce que vous avez envie quoi si vous en avez vraiment envie et j'ai envie de dire la décision doit être prise mais pas pas sous sous l'influence du chantage ou autre quoi ou ou le fait de vouloir vous faire peur il ya une histoire avec les réseaux sociaux ouais on parle d'une personne qui est qui manque d'humilité tout de même un qui 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 se rend peut-être pas compte alors j'ai le succès par rapport à un projet toujours et j'ai un grand oui alors ça peut être un projet en vie commune donc projet de travail projet de grossesse vous voyez par rapport mais j'ai un succès là alors est ce qu'on peut en savoir un petit peu plus en tout cas on vous dit de vous affirmer c'est vous qui prenez les décisions ce n'est pas l'autre puisque j'ai l'impression que c'est vous qui devait faire c'est des sacrifices qui devait faire voilà beaucoup d'efforts parce que je pense que l'autre est peut-être déjà bien installé ou en tout cas a déjà un les choses bien en main si vous qui devez voilà il ya beaucoup de choses à c'est plus compliqué pour vous il ya plus inquiétudes de votre côté alors allons-y on parle d'une personne qui est fausse qui hypocrite tout de même il ya manque de reconnaissance aussi il ya de la dualité et on vous dit de vous affirmer c'est c'est cela qui va vous permettre de vous élever et on parle de triangle amoureux là alors rivalité alors qu'est ce qu'on va nous dire j'ai commencé par une coupe j'ai assez mélangé là je pense alors à la coupe nous avons une invitation une invitation à se divertir à retrouver une atmosphère chaleureuse on a le signe du cancer lion vierge on parle d'une guérison par rapport à vos liens de famille ou un entourage en parle d'une guérison et on trouve injuste par rapport à un projet on trouve quoi juste pourtant j'ai un grand oui on vous dit attention au burn-out c'est comme si on vous demandez rentrez pas dans le conflit il faut rester patient ne rentrez pas dans le jeu de du conflit avec l'autre en ou avec une autre personne excusez moi ok allez tirage en neuf pardon indécidément j'ai il ya un événement rapide c'est un événement qui a été très rapide et on s'est posé beaucoup de questions on s'est posé beaucoup de questions on s'est beaucoup interrogé on est dans le doute on parle d'une relation stable on a la famille on a une certaine solitude tout de même attention la solitude et n'est pas forcément positif pour vous sortez de cette solitude j'entends s'il faut sortez allez vous divertir voilà trouver une activité même ça peut être je sais pas une activité que vous pouvez faire il ya il ya de nombreuses en ce ça peut être le dessin ça peut être la musique mais vous avez besoin de sortir j'ai la réconciliation et j'ai une prendre une décision avec son âme c'est vous qui prenez la décision il ya une prise de conscience que quelque chose nous est peut-être superficielle que voilà ça a l'air beau comme ça mais c'est pas sérieux j'ai cette prise de conscience en et on a la mère on parle d'amour inconditionnel là on parle de l'entourage aussi on parle d'être blessé d'être blessé de vivre d'être chagriné d'être déçu pour moi vous êtes déçu là par quelqu'un j'attends ton retour en alors ça il faut travailler là dessus on n'attend pas une personne pour moi c'est ça c'est arrêter d'attendre il faut être dans l'attirance mutuelle ça veut dire si voilà c'est effectivement il faut attirer l'autre mais l'autre doit aussi apprendre à vous attirer si elle vous désire vraiment et en arrêtant de d'attendre cette personne j'ai envie de dire vous allez voilà éveiller un des certains remords regret chez cette personne parce que on sent il ya eu de la déception par rapport à un comportement on s'est senti même peut-être un prisonnier prisonnière par rapport à une situation avec cette personne les doutes et les caisses à jamais deux on va s'élever on a des doutes par rapport à de la rivalité par rapport à une tierce alors est-ce que vos doutes sont fondés ou pas je ne sais pas mais en tout cas on vous dit que vous allez vous élever à un niveau supérieur cette solitude cet isolement à moi j'ai envie de dire pour certains ou certaines ce que j'ai le coup de foot quand même j'ai quelqu'un qui est peut-être trop rigide avec vous donc un partenaire ou une partenaire trop rigide qui veut toujours avoir raison qui vous met beaucoup dans l'attente et moi j'ai quelqu'un qui pourrait voilà et puis eux qui pourraient vous vous rendre responsable si vous veniez à faire une rencontre c'est ça en fait quand on emprisonne une personne quand on la met tout le temps en attente faut pas s'étonner aussi ainsi rencontre quelqu'un qu'elle soit du coup qu'elle s'intéresse que cette personne là du coup soit tenté quoi et ça peut être vous aussi pardon disait il ya soit qui va être réalisé là je pense votre choix va être réalisé et ça c'est d'avoir cette atmosphère chaleureuse et détendue chez vous dans votre foyer alors il ya une histoire de de père mère je peux avoir un autre message sur les deux ce que j'ai le père et la mère là j'ai quelqu'un qui manque d'humilité qui est égoïste qui pense beaucoup à soi et qui seront même pas compte que ça peut être difficile pour l'autre c'est comme si cette personne n'était pas dans la gratitude par rapport au sacrifice de l'autre tout de même j'ai cette notion de sacrifice de d'un des deux la pause tu me manques il va y avoir un arrêt je pense que vous allez moi j'ai quelqu'un qui va regretter qui va avoir des regrets jean j'ai envie de dire en plus cette personne alors elle pense à vous mais j'ai l'impression que cette personne va avoir cette prise de conscience mais qu'elle est responsable en fait de la situation et cette personne va vous dire je t'aime il va falloir prendre une décision aller au loin on a le consultant ou la personne de votre coeur parle de liaison j'ai l'impression que vous soupçonnez cette personne il ya quand même une histoire de tromperie c'est c'est pas ça va pas durer j'ai la réconciliation j'ai une invitation à se réconcilier j'ai le retour j'ai le retour de la personne de votre coeur mais il ya eu de l'inquiétude il ya eu de l'inquiétude il ya eu on vous dit de suivre votre intuition d'être à votre écoute de lâcher prise on a le signe des balances scorpion sagittaire on vous dit de vraiment être à votre écoute vous avez l'impression d'avoir été abandonné c'est une épreuve il ya peut-être la blessure de l'abondance surtout et du rejet là j'ai une guérison comment on va pouvoir faire j'ai envie de prendre le béline à je prendre le mien on va prendre on va aller voir si on a d'autres infos parce que ça a l'air compliqué comme histoire il ya beaucoup de choses en fait il ya eu beaucoup d'événements autour de cette relation il ya eu peut-être de la tromperie en tout cas il ya eu de la rivalité même si ça n'a pas été jusqu'à la trahison j'ai quelqu'un qui s'est sacrifié tout de même ou café des beaucoup d'efforts alors j'ai quelqu'un qui guérit donc ça c'est plutôt positif on a la guérison on parle de faculté aussi spirituel on a le foyer là c'est marrant on vous dit que si cette personne décide voilà soyez pas dans l'attente laisser la faire un laisser laisser les choses comme elles sont il n'agissait pas n'allez pas la rechercher cette personne j'ai l'impression qu'il ya une personne qui est habitué que vous alliez la chercher tout le temps oui on vous dit de d'être voilà restez calme quel que soit là parce qu'il ya de la dualité dans votre relation je le signe des gémeaux là on vous dit vraiment il ya vraiment à travailler le lâcher prise laisser faire les choses laisser cette personne mais arrêter de lui courir après et vous vous avez des choses entreprendre j'ai l'impression vous avez des changements à effectuer dans votre vie alors sentimental mais pour moi il peut y avoir un changement brutal aussi c'est que vous allez avoir un coup de foudre ans et ça c'est vous n'aviez pas voilà vous n'aviez pas prévu un peut-être de rencontrer une nouvelle personne mais j'ai envie de dire c'est comme si finalement le comportement de l'autre avait encouragé aussi cette rencontre le fait qu'on puisse vous mettre dans une personne qui vous respecte j'entends c'est peut-être ça en fait un d'un coup il va falloir prendre une décision parce que eh ben il va falloir choisir entre deux en tout cas vous allez avoir la réussite ça vous choisissez de rester avec la personne avec qui vous êtes et j'ai la réussite parce qu'il ya la prise de conscience ben voilà que vous n'êtes pas la propriété de cette personne que voilà chacun doit y mettre du sien voilà si si vous devez voilà faire ce qu'il faut pour attirer cette personne pour voilà vous sentir attirant autre l'autre personne doit en faire autant quoi il ya chacun doit aller vers l'un vers l'autre quoi ce n'est pas toujours au même ou à la même voilà la même personne de le faire ou soit vous choisissez ce nouvel amour ce coup de foudre parce que j'ai cette sensation que certains ça va être un vrai coup de foudre que vous allez choisir votre bonheur tout simplement ouais mais on parle de ce besoin de liberté dans les relations donc allons-y pour vous les balances on a le silence c'est ça en fait moi j'ai une personne qui a cette habitude de vous mettre dans l'attente dans le silence quand quelque chose ne lui convient pas et vous allez prendre une décision pour moi il ya un courrier qui a envoyé et pour moi on et pour moi on parle de de voilà du nouvelle aventure sentimentale pour vous moi c'est une nouvelle aventure sentimentale c'est beaucoup d'amour c'est ce que vous avez toujours souhaité peut-être que vous êtes avec une personne mais finalement ce bonheur que que vous vivez c'est pas le bonheur que vous vouliez quoi c'est c'est bancal c'est c'est instable à vous cette personne ne vous apporte pas la sécurité que ça soit sentimental émotionnel ou même le reste quoi qui suit en plus un parce que peut-être qu'on a fait des sacrifices peut-être qu'on a fait des voilà des alors allons-y et pourtant vous allez avoir le bonheur si votre souhait c'est de d'avoir le bonheur le succès la réussite vous allez la voir alors allons-y et oui on a on a l'été qui revient en tout cas on parle de libération on a toujours ce côté inquiet inquiet beaucoup de doute j'ai la bonne entente j'ai la réconciliation donc pour moi vous allez trouver un terrain d'entente avec la personne de votre coeur on a cette notion un besoin d'indépendance dans les relations aussi donc travailler peut-être là dessus on sent que l'un ou l'autre vous avez besoin de cette liberté de cette indépendance dans vos relations on a la communication qui est inattendue on a s'il te plaît ce message de votre autre s'il te plaît souviens toi de moi j'ai envie de dire cette personne elle a envie que vous revenez on a la chance le petit bonheur il ya quelque chose du côté du travail là on a les dépendances et nous avons le foyer la sécurité juste et des révélations par rapport à une dépendance par rapport à des excès mais j'ai la réussite par rapport à cela alors on parle de peut-être de la dépendance affective aussi on a besoin de se libérer peut-être trop de jalousie trop de méfiance et c'est ce qui crée des blocages aussi dans la relation j'ai envie de dire on vous dit que là finalement c'est c'est la jalousie votre ennemi c'est la jalousie à l'un ou à l'autre ou à vous deux c'est les doutes c'est c'est les voilà la méfiance de l'un et de l'autre ce sont eux vos ennemis en réalité les pertes et les voilà tout ce qui peut ruminer tous vos doutes tout ce qui peut vous inquiéter on y met fin alors pour moi c'est peut-être vous qui mettez fin alors voilà commencement renouveau excusez moi j'ai mon téléphone qui somme alors et oui on parle de retrouver un voilà du bonheur j'ai l'impression qu'on trouve aussi on réalise un projet ou des projets via la communication les réseaux où on reçoit un message par internet et qui va nous rendre très heureux très heureuse là et qui va permettre voilà une belle expansion et de guérir il ya un contrat qui va être signé donc donc voilà oui là le conseil ce serait vraiment avec la personne de votre coeur de travailler sur la méfiance la jalousie de travailler sur la liberté 1 sur vos relations aussi un sur sur laisser de l'air à l'autre en fait j'ai l'impression que il y en a un qui peut se sentir étouffée là un ou une qui pourrait se sentir étouffée dans la relation et c'est ça en fait les réseaux ont un qui pourra vous amener en fait à à de la rivalité et puis de la et puis peut-être de la tromperie aussi alors chez quoi et il ya cette notion ouvrez-vous au monde ouvrez-vous au monde donc voilà on va arrêter là pour pour ces messages donc je pense que vous avez pas mal de conseils là en tout cas on a des signes alors pour les signes sagittaire scorpion verseau on avait les signes aussi des taureaux des lions donc voilà pour voilà pour info 1 donc c'est juste indicatif les signes donc voilà on va finir avec l'oracle des anges donc de doré une vertu et on va prendre deux messages et le dos finir cette guidance pour vous les balances ensemble alors pour moi il ya un rêve qui va être pardon j'ai un rêve qui va être réalisé on vous dit vous recevrez et entre tendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie relaxez vous et accueilliez vous vous pensez sans les diriger notez seulement les sensations les images ou les idées qui vous traversent à l'esprit comme si vous regardiez un film vous êtes au siège de la créativité donc on va prendre un deuxième message et le nous avons voir le bon côté ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse donc on vous dire finalement ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière et vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra on vous dit et nous avons le but donc but de la vie le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour donc voilà pour vos messages les balances je vous souhaitais une très belle semaine avant de vous quitter un grand merci à tous pour vos lacs vos commentaires merci pour tous ceux qui sont abonnés qui vont s'abonner à la chaîne je vous dis à très vite pour vous pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous